Coucou tout le monde, donc je reviens pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Donc là, ça va concerner le service civique, parce que je pense que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous. Alors désolé, je suis pas très droite, bon bref, c'est pas très grave. En fait, ouais, ça concerne les 16-25 ans, et puis ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les personnes de situation d'handicap, voilà. Voilà, donc moi je le termine vendredi, donc aujourd'hui je travaillais pas, comme tous les lundis je travaille pas d'ailleurs. Et, attends, ça j'ai oublié de regarder, mais je pense que c'est ça. Et du coup, bah, je vais vous expliquer un petit peu les services civiques, ce que moi j'ai trouvé négatif. Alors, ça va être de négatif par rapport aux services civiques, pas par rapport à la structure dans laquelle j'étais, d'accord ? Parce que, après, ça c'est personnel, sachant que dans les points négatifs, j'ai fait le point la semaine dernière avec le directeur de la structure, et au niveau points négatifs pour la structure elle-même, on était d'accord. Donc, voilà, c'est pas moi qui ai inventé des choses... Voilà, donc je sais pas, je vais commencer par vous présenter un petit peu globalement ce que c'est, et ensuite, bah, je vous dirai mon ressenti. Alors, on commence au suite, donc comme je vous ai dit, c'est 16-25 ans. Sachant que moi j'ai eu mes 25 ans, donc vous pouvez postuler quand vous allez avoir 25 ans dans l'année. Il me semble même que c'est jusqu'à la veille des 26 ans que vous pouvez vous inscrire. Voilà. Pour les personnes en situation de handicap, je pense que c'est un petit peu plus particulier. Je sais pas trop comment ça fonctionne, ça doit fonctionner pareil. Sauf que, bah, évidemment, la structure saura que vous êtes en situation de handicap, et du coup, vous pourrez adapter le travail proposé pour vous. Euh, ensuite, alors, les contrats, c'est ça que j'ai oublié de regarder, mais je crois que c'est ça, ça va de 25 heures minimum à 35 heures maximum. Alors, faut savoir qu'il y a des structures qui trichent un petit peu, voire même beaucoup, parce que, euh, j'ai parlé avec une fille, et par exemple, elle faisait 42 heures, ce qui est complètement interdit. Sachant, quand même, que le service civique, alors, c'est, que je vous le laisse, quand même, euh, c'est donné de son temps pour l'intérêt général. Voilà. Donc, c'est pas du travail. C'est bien marqué dans le contrat de travail que c'est pas du travail, enfin, qu'on remplace pas un salarié. Et, euh, et c'est pas non plus, enfin, c'est comme du bénévolat, en fait. Voilà, c'est ça, on rend service à l'État. Voilà, euh, je reviendrai d'ici un petit peu plus tard. Euh, sachant que les missions vont entre à peu près 6 à 12 mois. Pour les missions en France, et il me semble que pour les missions à l'étranger, ça peut aller jusqu'à 18 mois. A savoir que si vous voulez aller à l'étranger, il faudra obligatoirement faire une formation de minimum 3 mois, et ça se passe obligatoirement dans les Yvelines. Parce que c'est vrai qu'en France, il n'y a que les Yvelines qui existent, hein. Enfin bon, bref. Voilà. Au niveau des domaines d'intervention, il y en a 9. Alors, bah, je les ai listés parce que je les connais pas par cœur. Donc il y a solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, et pour finir, intervention d'urgence. Moi, je sais plus dans quoi ça se plaçait. Peut-être solidarité, je pense. Ouais, ça doit être ça. En ce moment, c'est vrai que quand vous cherchez à l'international, ça va être beaucoup dans... Putain, j'ai une paillette là. Ça va être beaucoup dans les pays européens. Parce que, bah, la situation internationale est un peu compliquée, comme vous pouvez le voir, aux informations et tout. Donc c'est vrai que ça serait pas très judicieux de partir dans des pays en situation de guerre ou même de vous envoyer là-bas. Enfin, ça, ça paraît logique. Moi, je sais que quand j'ai postulé, donc c'était en septembre 2015, il y avait encore des places, par exemple, pour l'Israël. Je pense que, voilà, maintenant, c'est un peu plus compliqué d'aller là-bas. Donc il y a quand même pas mal de pays européens. Donc il y a beaucoup l'Allemagne. Après, je pense que ça dépend de quand vous regardez l'émission. Ça doit changer assez régulièrement, enfin, normalement. Donc il y a beaucoup en Allemagne. Il y a quelques-uns au Canada aussi. Donc ça, c'est pas européen, mais au niveau international. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a pas mal de pays africains. Alors, lesquels, je pourrais pas trop vous dire là tout de suite parce que j'ai pas été voir juste avant. Après, par contre, si vous voulez aller sur les îles et tout ça, n'y comptez pas, hein. Faut pas rêver non plus. En Amérique latine, il me semble... Quoique... Non, je suis pas sûre. Pas en Amérique latine, mais il y a beaucoup avec des pays... Donc beaucoup, beaucoup avec l'Allemagne. Quelques-uns avec l'Espagne aussi. Quelques services civiques avec l'Espagne. Évidemment, je pense qu'on vous demandera d'avoir un minimum de base au niveau de la langue pour vous débrouiller. Parce que, mine de rien, dans n'importe quel domaine dans lequel vous allez intervenir, vous allez être auprès du public. Donc si vous avez aucune notion en allemand ou en espagnol, par exemple, je pense que c'est pas la peine d'essayer de postuler. Mais bon, vu qu'il y a une formation de 3 mois avant, je sais pas du tout comment ça se passe. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de missions en France. Donc peut-être, faites une première mission en France et pourquoi pas une autre mission à l'étranger. A savoir que le service civique n'est pas renouvelable dans la même structure. Donc par exemple, moi là, je suis dans une structure et je pourrais pas refaire mon service civique dans la même structure. Ce qui paraît logique parce que c'est un petit peu de l'emploi abusé, enfin de l'emploi déguisé sinon. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la rémunération, faut savoir que pour toutes les personnes qui sont en RSA, donc en général, faut avoir 25 ans ou alors faut avoir moins de 25 ans et avoir un enfant et être dans une situation en particulière. Donc pour toute la personne qui touche le RSA, là, vos droits de RSA seront suspendus. Alors, la... C'est pas la raison, c'est... L'État va vous indemniser de 467,34 euros. Et ensuite, votre organisme doit vous indemniser. Alors le minimum, c'est 106,31 euros et le maximum, c'est 106,38 euros. À savoir que soit il peut vous indemniser par virement, soit il peut vous donner une partie par virement et dans ces cas-là, l'autre partie, ça va être par exemple en ticket resto. Ça peut être, j'ai vu aussi, des indemnisations au niveau du transport et au niveau de l'hébergement. Donc après, c'est à voir entre vous et la structure comment ça va se passer. Voilà. Ensuite, ce que moi, j'étais pas du tout au courant et je l'ai pas vu dans mon contrat de travail, je l'ai vu un petit peu nulle part, en fait. Je l'ai appris comme ça. C'est qu'il faut passer la formation PSC1. Alors, la formation PSC1, ça se passe sur une journée et c'est un petit peu tous les gestes de premier secours. Voilà. Je pense que si vous l'avez déjà passé en parallèle, vous n'êtes pas obligés de le repasser. Sauf si ça fait trop longtemps. Peut-être que là, il y a un délai. Mais bon, si ça fait un an, je ne pense pas que vous avez besoin de le repasser. Donc, ça se passe sur une journée. Donc, moi, j'étais regroupée avec plusieurs personnes du service civique et puis avec d'autres personnes qui voulaient devenir pompiers volontaires parce qu'on a fait ça dans une caserne de pompiers. Voilà. J'apprendais beaucoup, on va dire. Et en fait, ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc, on était quoi ? Une dizaine, une quinzaine ? Entre 10 et 15. Je ne sais pas. On va dire une douzaine. Allez. On va rendir à une douzaine. Donc, on était à peu près à une douzaine ce jour-là. Et puis, ça s'est bien passé. On a tous eu notre PSC1. Maintenant, est-ce que s'il y a quelqu'un qui fait un malaise devant moi dans la rue, je saurais tout réappliquer ? Je n'en sais rien. J'ai passé au mois de novembre. On est au mois d'avril. Donc, il y a des choses qu'on oublie. Et puis, je pense qu'avec la panique, le stress et tout ça, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Parce que là, c'est beaucoup des jeux de rôle. Pour ceux qui ont passé la JAPD, maintenant, je sais, ça ne s'appelle plus comme ça. Mais de mon temps, ça s'appelait comme ça. Je sais qu'on faisait tout ça. Enfin, les gestes de premier secours, le massage cardiaque, un mannequin, le bouche-à-bouche. Enfin, voilà. Donc, vous allez devoir refaire tout ça. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je pense du service civique, je ne sais pas par quoi commencer. Par les points négatifs ou les points positifs ? Non, on va commencer par les négatifs. On finira quand même par le positif. Parce qu'il y a quand même du positif. Alors, dans les points négatifs, c'est que pour moi, c'est clairement de l'emploi déguisé. C'est-à-dire que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire juste avant, pour la rémunération. Donc, la structure, comme je vous ai dit, elle vous paye 106,31 euros minimum. A savoir qu'elle, elle est remboursée à hauteur de 100 euros. Donc, en fait, elle ne vous paye que 6 euros. Voilà. On est clairement de la main-d'oeuvre exploité, je trouve. On n'a aucun droit à côté. Évidemment, ça n'ouvre pas de droit à peu l'emploi parce que ce n'est pas considéré comme du travail. Sachant qu'on fait quand même tous le travail d'un salarié ou pas forcément pile-poil exactement les mêmes tâches, mais on va dire, globalement, on fait la même chose. En fait, on est un peu des intérimaires. C'est complètement ça pour moi. Donc, je trouve que là-dessus, il devrait y avoir quelque chose de mis en place. Enfin, je ne sais pas quoi, mais je ne trouve pas ça normal. En fait, on travaille. On travaille vraiment, que ce soit 25 heures semaine ou 35 heures semaine, voire d'autres 42 heures semaine. Et en fait, franchement, toucher 500, un peu plus de 500 euros par mois. Enfin, 500... Combien ? Je ne sais plus. 500... On va dire pratiquement 600 euros par mois. Ce n'est pas énorme non plus, sachant que pour tous ceux qui ont un logement et tout ça, voilà. Et que ça n'ouvre pas de droit à peu l'emploi, moi, ça me choque parce qu'on travaille vraiment, on n'est pas stagiaire non plus. On a quand même certaines responsabilités. On n'a pas toutes les responsabilités non plus d'un salarié. Quoique, finalement, ça dépend, je pense, des structures dans lesquelles vous allez. Mais je trouve que ça, par rapport à ça, c'est vraiment le gros point négatif. Donc, après, c'est à vous de voir. Ensuite, c'est aussi clairement pour baisser les chiffres du chômage sur un... Enfin... Parce que là, en fait, quand on est inscrit à Pôle emploi en parallèle, on est mis en catégorie 4. Donc, je crois que c'est qu'on n'est pas en recherche d'emploi ou qu'on n'a pas envie de travailler ou un truc comme ça. Et en fait, du coup, on n'est pas considéré comme chômeur. Comme, soi-disant, on n'est pas en recherche d'emploi. Donc, voilà, c'est pour faire de jolis chiffres. Enfin, quoique, le chiffre du chômage, il est énorme. Mais voilà, ça sert quand même à bien baisser les chiffres du chômage pour les jeunes. Et je trouve ça lamentable parce que c'est pas vrai du tout. Ça, ça m'énerve. Voilà. Ensuite, un autre point négatif, c'est que... Voilà, c'est qu'on n'a pas vraiment... Enfin, je trouve que notre statut est quand même très mal défini. Comme je vous disais, on est un peu des bénévoles et en même temps, on fait le travail d'un salarié. Au niveau de la région, parce qu'on a un référent en région, on n'a jamais contact avec lui, évidemment, sauf s'il y a un problème. Mais ça aurait été bien, je sais pas, de faire une formation qui réunisse, là, comme la formation PS1. Il y avait plein qui étaient en service civique. Donc, pourquoi pas faire une journée formation, de formation, comme ça, pendant son service civique. Sachant que la durée minimum, c'est 6 mois. Vous allez pas me dire qu'en 6 mois, il n'y a personne qui peut nous faire au moins une journée de formation pour bien nous expliquer les principes du service civique et tout ça. Donc, vous allez retrouver ça sur Internet, sur le site du service civique qui a d'ailleurs été refait et que je trouve quand même beaucoup mieux, qui explique les choses. mais je pense que si on avait une journée de formation, ça serait beaucoup plus clair en fait. Et puis, voilà, si on avait une question à poser et tout ça. Après, voilà, comme je vous ai dit, il y a un référent région, donc je pense que si on... Enfin, même départemental. Donc, si on avait envie de lui poser une question, on pouvait, mais je sais même pas à quoi il ressemble. enfin, voilà, il faut vraiment chercher pour avoir contact avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en points négatifs ? Voilà, je pense que c'est globalement... Bah si, la rémunération, évidemment. Euh... Donc, c'est globalement ça. Voilà. Et en points positifs, c'est quand même que ça vous apporte une expérience de travail. Moi qui n'ai pas mon BTS, euh... ça me fait quand même six mois de travail. Ça montre que j'ai envie de travailler, que je reste pas chez moi. Ça fait vraiment une expérience dans la vie professionnelle et ça permet aussi de voir comment ça se passe dans le milieu professionnel en dehors des stages. Parce que souvent, pendant les études, on a des stages. Même là, vu que ça commence à 16 ans, il y a des jeunes qui arrêtent l'école à 16 ans. Donc, ils n'ont pas fait forcément des stages de longue durée dans des... dans des... structures, en fait. Donc là, c'est vrai que ça permet vraiment d'acquérir certaines compétences. euh... de voir comment ça se passe dans le milieu professionnel, quelles sont les responsabilités et tout ça. Euh... A savoir que moi, j'étais quand même dans le social. Donc là, je suis partie dans une structure en plus, euh... avec laquelle on avait travaillé en BTS. Donc ça m'a permis de voir un petit peu tous les partenaires, qu'est-ce qui existait et tout ça. Et c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Euh... Après, voilà. Donc c'est... si aussi vous peinez à trouver du travail, euh... c'est quand même une bonne alternative. Alors après, est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous engager sur une durée de 6 mois sachant la rémunération alors que si vous faites de l'intérim, en général, vous aurez... vous serez payé plus. Enfin, ça dépend de votre durée d'intérim mais euh... vous serez payé plus s'il y a des primes de précarité et tout ça. Sachant que là, c'est vraiment le strict minimum pour pouvoir payer votre loyer et vous payer un minimum à manger par mois. Voilà. euh... Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'oubliais certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre d'infos. Euh... À savoir que je vous mettrai quand même le lien du service civique parce qu'il y a des choses que je ne sais pas forcément. Donc comme ça, vous pourrez aller voir. Vous pouvez au moins même regarder les missions qui existent, hein, dans... dans votre région, dans votre département. Euh... Après, ça... Enfin, qu'il y a forcément plus de missions dans les grosses villes, hein, c'est un petit peu normal. Mais ça se développe quand même de plus en plus sachant que voilà, comme je vous ai expliqué, c'est quand même clairement de l'emploi déguisé. Euh... Donc les structures, elles sont contentes. Elles ne vous payent que 6 euros. Donc vous avez de fortes chances d'être pris quand même. Après voilà, il faut quand même montrer une certaine motivation. Donc vous allez passer un entretien comme un entretien de travail. Il faut juste euh... leur faire comprendre que c'est vraiment cette structure-là que vous avez choisie et parce que... Non... Je ne sais pas moi. Après, ça dépend de vos motivations. Donc vous ferez comme si vous allez passer un entretien de travail. Et normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis pour que vous ne soyez pas pris. Enfin, ce n'est pas moi qui décide. Moi, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas combien on était à postuler sur ce poste-là. Mais euh... Il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas pris. Donc voilà, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501